L'hôtesse de l'air n'a pas laissé une femme de 89 ans entrer en classe affaire. Mais tout le monde a été choqué en découvrant qui elle était. Marie-Martin, à 85 ans, était sur le point d'embarquer pour son premier voyage en avion. Élevée dans une petite ville provinciale, la modernité de l'aéroport était quelque chose de complètement nouveau pour elle. En entrant dans l'aéroport, elle se sentit immédiatement confuse et perdue, entourée de lumières brillantes, d'annonces constantes et d'un flot interminable de personnes pressées. Ne sachant pas exactement quoi faire, Marie décida de suivre un groupe de passagers qui semblait connaître le chemin. Observant attentivement leurs mouvements, elle essaya d'imiter leurs actions. Ils marchaient rapidement vers les comptoirs d'enregistrement où ils remettaient des documents et des valises. Marie fit de même, s'approchant hésitante de l'un des comptoirs. L'agent d'enregistrement, surprise de voir son billet en classe affaire, lui sourit gentiment et dit « Bonjour, madame. Votre billet est ici. Tout est en ordre. Je vous demande seulement de passer par les détecteurs de métaux là-bas. » Marie acquiesça et, avec des pas prudents, se dirigea vers les détecteurs. En passant sous le portique, une alarme aiguë retentit, la surprenant. Un agent de sécurité s'approcha et lui demanda de vérifier ses affaires. Marie, gênée, retira la clé de sa maison de son soulier, expliquant « Je la cache ici pour ne pas la perdre. » L'agent de sécurité lui fit un sourire compréhensif et la laissa passer. Encore un peu perturbée par l'incident, elle atteignit finalement la zone d'embarquement. Observant les grandes fenêtres montrant les avions stationnés, elle ressentit un mélange d'anxiété et d'excitation. Marie n'aurait jamais imaginé qu'un jour elle serait sur le point de prendre l'avion et encore moins en classe à faire. Bien qu'elle soit habillée de ses plus beaux vêtements, son apparence humble contrastait avec le luxe environnant. Mais cela n'avait pas d'importance. Ce qui comptait, c'était le voyage qu'elle allait entreprendre. Marie-Martin, encore un peu désemparée par l'expérience de l'enregistrement, continuait de suivre le groupe de passagers. Cependant, en arrivant à un couloir, elle se rendit compte qu'elle allait dans la mauvaise direction en voyant les destinations sur les écrans. Désespérée, elle regarda autour d'elle, essayant de trouver une indication. Un employé de l'aéroport, remarquant sa confusion, s'approcha. « Vous avez besoin d'aide, madame ? » demanda-t-il avec un sourire accueillant. « Oui, s'il vous plaît. Je suis un peu perdue. Je ne sais pas où se trouve la porte d'embarquement de mon vol, » répondit Marie en montrant son billet. L'employé vérifia le billet et dit « Vous allez dans la mauvaise direction. Venez avec moi, je vais vous conduire à la bonne porte. » Accompagnée par l'employé gentil, Marie arriva enfin à la porte d'embarquement. Reconnaissante, elle dit « Merci beaucoup, jeune homme. J'étais vraiment perdue. » « Ne vous inquiétez pas, c'est un plaisir d'aider. Bon voyage, » répondit-il avant de s'éloigner. Dans la salle d'embarquement, Marie s'assit et regarda autour d'elle, essayant de se calmer. Un jeune homme poli, assis à côté, remarqua son anxiété. « Première fois que vous prenez l'avion ? » demanda-t-il avec un sourire amical. « Oui, c'est la première fois. Je suis un peu nerveuse, » avoua Marie, essayant de sourire en retour. « Ne vous inquiétez pas. Voyager en avion est très sûr. Je suis sûr que vous allez apprécier l'expérience, » dit le jeune homme. « Je m'appelle Alexandre, au fait. » « Enchantée, Alexandre. Je suis Marie, » répondit-elle, se sentant un peu plus à l'aise. La conversation continua, avec Alexandre expliquant quelques détails sur le processus d'embarquement et ce à quoi s'attendre pendant le vol. Sa gentillesse aide à Marie à se détendre un peu. Elle ressentit une connexion immédiate avec le jeune homme, qui semblait réellement vouloir l'aider. Quand l'embarquement fut annoncé, Alexandre l'accompagna jusqu'à la file, s'assurant qu'elle allait bien. « Allons ensemble jusqu'à l'avion, comme ça vous ne vous sentirez pas trop seul, » dit-il en lui offrant son bras pour qu'elle s'y appuie. « Merci, Alexandre. Votre aide signifie beaucoup pour moi, » dit Marie, se sentant reconnaissante de trouver quelqu'un d'aussi serviable lors de son premier voyage. Marie était encore nerveuse, mais la présence d'Alexandre la rassurait. En arrivant à la porte de l'avion, l'hôtesse de l'air sourit et vérifia leurs billets, les conduisant à leurs sièges respectifs en classe affaire. Marie s'assit, émerveillée par le confort et la sophistication de l'endroit. Cependant, juste à côté, M. Fernandez, un homme d'apparence sévère et impatiente, ne semblait pas du tout satisfait. « C'est absurde ! » s'exclama-t-il. « J'ai payé plus cher pour avoir du confort, pas pour m'asseoir à côté d'une... mendiante. » L'hôtesse de l'air, essayant de garder son calme, répondit, « Monsieur, tous les passagers ici ont les mêmes droits. Veuillez vous calmer. » « Je ne vais pas me calmer, » rétorqua-t-il en élevant la voix. « Je n'ai pas payé pour être traité de cette façon. » Marie, visiblement mal à l'aise, essaya de se faire toute petite dans son siège, souhaitant disparaître. Alexandre, qui observait la situation, ne put rester silencieux. « Monsieur, votre attitude est complètement inappropriée. Marie a autant le droit d'être ici que vous. » L'intervention d'Alexandre attira l'attention des autres passagers, qui commencèrent à chuchoter entre eux. La tension dans l'avion augmentait et l'équipage essayait désespérément de maintenir l'ordre. « Pour qui vous prenez-vous pour me dire quoi faire ? » rétorqua M. Fernandez, mais sa voix montrait déjà des signes d'embarras. Alexandre resta ferme. « Je suis simplement quelqu'un qui sait ce que c'est que le respect. Madame Marie mérite autant de respect que n'importe qui ici. » L'hôtesse de l'air intervint à nouveau, plus fermement cette fois. « Monsieur Fernandez, si vous ne vous calmez pas, nous devrons prendre des mesures plus drastiques. Tout le monde ici a droit au même traitement digne. » Sentant les regards désapprobateurs des autres passagers, M. Fernandez finit par se taire, bien qu'il murmura encore de manière irritée. Marie, les yeux pleins de larmes de gratitude, regarda Alexandre et chuchota. « Merci, Alexandre, vous avez été un ange. » « Ce n'était rien, Marie. Tout le monde mérite d'être traité avec respect. » répondit-il en offrant un sourire réconfortant. L'hôtesse de l'air, soulagée de voir la situation sous contrôle, offrit une boisson à Marie et s'assura qu'elle était bien installée. La tension commença lentement à diminuer et les passagers reprirent leurs activités, bien que lançant encore parfois des regards réprobateurs à M. Fernandez. avec la tension dans l'avion commençant à se dissiper, Marie se cala dans son siège, essayant de se calmer après le conflit avec M. Fernandez. En cherchant un mouchoir dans son sac pour essuyer ses larmes, une vieille photo glissa et tomba dans l'allée. M. Fernandez, visiblement gêné par l'incident précédent, ramassa instinctivement la photo. « Cette photo est à vous ? » demanda-t-il en regardant l'image usée d'un jeune garçon souriant. Marie, surprise et un peu hésitante, acquiesça. « Oui, c'est une photo de mon fils, Charles. Il est le pilote de ce vol. » M. Fernandez, désormais intrigué, rendit la photo à Marie avec une expression de surprise. « Votre fils est le pilote ? Comment est-ce possible ? » Marie serra la photo avec tendresse, un sourire fier apparaissant sur son visage. « D'accord, c'est vrai. Charles est mon fils. L'histoire est longue et pleine de difficultés, mais je suis tellement fière de lui. » Plusieurs passagers proches, ayant entendu la conversation, se penchèrent curieux, voulant en savoir plus sur l'histoire de Marie. Sentant l'attention de tous, Marie prit une profonde inspiration et commença à raconter son histoire. « J'ai grandi dans une petite ville, dans une famille très pauvre. Mon père, Joanne Martin, est parti à la guerre quand j'étais jeune et nous a laissé un héritage familial à protéger. Malheureusement, il n'est jamais revenu. Il est mort sur le champ de bataille et notre famille n'a plus jamais été la même. » Marie fit une pause, se remémorant les temps difficiles. « Ma mère, Catalina, ne s'est jamais remise de la perte de mon père. Elle s'est renfermée dans son propre monde et j'ai dû m'occuper de mes frères et sœurs, surtout de Pedro, qui avait des besoins spéciaux. » Les yeux de Marie se remplirent de larmes alors qu'elle continuait. « J'ai rencontré Joachim, l'amour de ma vie, et nous avions prévu de nous marier. Mais une tragédie nous a frappés. Pedro, mon frère, a accidentellement incendié notre maison et Joachim est mort en essayant de le sauver. Je suis tombée enceinte et sans abri. Ma mère a développé une démence et j'ai lutté pour prendre soin d'elle et de moi-même. » Marie regarda la photo de Charles avec tendresse. « Pour protéger mon fils nouveau-né, Charles, je l'ai laissé dans un orphelinat, croyant qu'il serait plus en sécurité là-bas. Des années plus tard, je suis revenue pour le chercher, mais il avait déjà été adopté. J'ai passé ma vie à essayer de le retrouver. » Les passagers écoutaient en silence. Émue par l'histoire de sacrifice et de résilience de Marie, Alexandre, à côté d'elle, lui prit la main, offrant son soutien. « Récemment, grâce à une organisation bénévole, j'ai réussi à retrouver mon fils. J'ai acheté ce billet pour le voir piloter ce vol pour mon 85e anniversaire. Ce voyage signifie tout pour moi. » M. Fernandez, maintenant clairement touché par l'histoire, baissa la tête en signe de respect. « Je suis désolée pour ce que j'ai dit auparavant. J'avais tort. » Marie sourit gentiment. « Ce n'est pas grave. Parfois, nous ne savons pas ce que les autres ont traversé. L'important, c'est le présent. » Le silence respectueux remplissait la cabine tandis que Marie, les yeux brillants de souvenirs, continuait son histoire. Les passagers autour étaient complètement captivés, immergés dans ces mots. « J'ai grandi dans une famille très pauvre, » commença Marie, ajustant la photo de Charles sur ses genoux. « Mon père, Juan de Martin, travaillait sans relâche pour nous soutenir. Nous étions cinq enfants et la vie n'a jamais été facile. Très jeune, je savais que je devais aider à la maison. » Elle fit une pause, comme si elle revoyait les scènes de son enfance. « Quand mon père est parti à la guerre, tout a changé. Il a laissé derrière lui un héritage familial, un petit objet qu'il disait être notre trésor. Je lui ai promis que je m'occuperai de tout le monde pendant son absence. » Marie regarda Alexandre, qui était à ses côtés avant de continuer. « Malheureusement, mon père n'est jamais revenu. Il est mort sur le champ de bataille et notre famille était dévastée. Ma mère, Catalina, n'a jamais été la même. Elle s'est enfermée dans un monde de tristesse et j'ai dû assumer la responsabilité de prendre soin de mes frères et sœurs. La tâche la plus difficile était de m'occuper de mon frère cadet, Pedro, dit Marie, la douleur évidente dans sa voix. Pedro avait des besoins spéciaux et nécessitait une attention constante. Il était doux et gentil, mais sa condition rendait tout plus compliqué. J'ai passé ma jeunesse entre l'école, le travail dans la petite ferme que nous avions et les soins à Pedro. Les yeux de Marie se remplirent de larmes en se rappelant les sacrifices qu'elle a fait. Chaque jour était une lutte pour survivre. Il y avait des moments où nous n'avions pas assez de nourriture et je m'efforçais de m'assurer que mes frères et sœurs aient au moins un repas. Aider ma mère, qui était de plus en plus déprimée, et prendre soin de Pedro était une tâche écrasante pour une jeune fille comme moi. Les passagers autour ressentaient une profonde empathie pour Marie. Ses paroles peignaient un tableau de résilience et de sacrifice que beaucoup ne pouvaient imaginer. L'hôtesse de l'air qui était proche offrit à Marie un verre d'eau qu'elle accepta avec gratitude. Marie prit une profonde inspiration, ressentant le besoin de continuer son histoire, même si cela signifiait revivre des moments douloureux. Les passagers, toujours impactés par ce qu'ils avaient entendu, attendaient en silence. Après la mort de mon père, j'ai porté le poids de la famille sur mes épaules, mais au milieu de tant d'adversités, j'ai rencontré Joachim. Il était berger de moutons, un homme simple et travailleur. Notre rencontre fut un véritable souffle d'espoir dans ma vie. Marie sourit en se rappelant de Joachim. Il était gentil, attentionné et avait une patience infinie. Nous nous sommes rencontrés par hasard lorsqu'il passait avec son troupeau près de notre petite ferme. Nous sommes rapidement devenus amis et ce sentiment d'amitié a évolué en quelque chose de plus fort. Il est devenu mon port d'attache au milieu du chaos. Joachim me disait toujours qu'un jour nous construirions une vie ensemble, loin de toute cette souffrance. Il était la première personne depuis longtemps à me faire croire en un avenir meilleur. Nous avions prévu de nous marier et j'avais commencé à rêver de jours plus heureux. Le sourire de Marie disparut lentement tandis que les souvenirs tristes revenaient. Mais le destin a été cruel. Une nuit, Pedro, dans un de ces moments de confusion, a accidentellement incendié notre maison. Joachim a couru pour sauver Pedro des flammes mais tous deux ont été tragiquement consumés par le feu. Marie essuya les larmes qui coulaient sur son visage. J'ai perdu mon amour et mon frère cette nuit-là. Je suis restée seule, enceinte et sans abri. Ma mère, Catalina, qui était déjà fragilisée, a développé une démence après la tragédie. Nous n'avions nulle part où aller et nous avons fini par vivre dans un abri de fortune acheté avec le peu d'argent restant de la vente des moutons de Joachim. L'hôtesse de l'air, voyant la tristesse de Marie, s'approcha et lui offrit un mouchoir. Marie accepta, reconnaissante et continua son histoire. Vivre dans cet abri était extrêmement difficile. Ma mère, dans son état, devenait de plus en plus agressive. Il y a eu des moments où elle a essayé de m'attaquer, me tenant responsable de la mort de mon père et de Pedro. Marie prit une profonde inspiration et continua son récit, la douleur évidente dans chaque mot. Quand Charles est né, je vivais l'un des moments les plus difficiles de ma vie. Ma mère, Catalina, était de plus en plus hors d'elle-même et l'environnement dans lequel nous vivions était dangereux et instable. Je savais que je devais prendre une décision impossible pour protéger mon fils. Les passagers de l'avion écoutaient attentivement, les yeux fixés sur Marie. J'ai emmené Charles dans un orphelinat. C'était la décision la plus douloureuse que j'ai jamais prise, mais je croyais vraiment qu'il serait plus en sécurité là-bas. Je l'ai laissé avec l'espoir qu'il trouverait une famille qui pourrait lui offrir la vie que je ne pouvais pas. Marie fit une pause, essayant de contrôler ses émotions. Pendant des années, j'ai continué à vivre avec ma mère, m'occupant d'elle jusqu'à son dernier souffle. Chaque jour était une bataille, mais je n'ai jamais cessé de penser à Charles. Je me demandais comment il allait, s'il était heureux, s'il savait que sa mère l'aimait plus que tout. Après la mort de ma mère, je suis retournée à l'orphelinat dans l'espoir de ramener Charles à la maison. Mais à mon arrivée, on m'a informé qu'il avait déjà été adopté. Mon monde s'est effondré. J'ai ressenti une douleur indescriptible en apprenant que je ne le verrais pas de si tôt. Marie regarda Alexandre qui tenait sa main. Depuis ce jour, j'ai passé toute ma vie à essayer de le retrouver. J'ai écrit des lettres, passé des appels, visité d'innombrables institutions et même engagé des détectives privés. Je n'ai jamais abandonné l'espoir de retrouver mon fils. L'hôtesse de l'air offrit un autre verre d'eau à Marie qu'elle accepta avec gratitude. Ce n'est que récemment, grâce à une organisation bénévole spécialisée dans la réunification des familles, que j'ai finalement réussi à le localiser. J'ai découvert que mon Charles était devenu pilote de ligne. L'ironie, c'est qu'il était si proche de moi tout ce temps. Marie prit une profonde inspiration, ressentant l'importance du moment en continuant son histoire. Après tant d'années de recherches incessantes, j'ai presque perdu espoir. J'ai passé de nombreuses nuits sans dormir, me demandant où pouvait bien être mon fils, s'il allait bien, s'il savait combien je l'aimais. Les passagers écoutaient attentivement, totalement absorbés par l'histoire de Marie. C'est alors que, récemment, j'ai eu la chance de rencontrer une organisation bénévole dédiée à la réunification des familles séparées. Leur équipe était incroyable, pleine de compassion et de détermination. Je leur ai raconté mon histoire, fourni toutes les informations que j'avais et pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti une lueur d'espoir renaître dans mon cœur. Marie sourit légèrement en se rappelant ce moment de changement. Il ne leur a pas fallu longtemps pour trouver une piste sur l'endroit où se trouvait Charles. Ils ont découvert qu'il avait été adopté par une famille merveilleuse qui avait pris soin de lui. Mais ce qui m'a le plus surprise, c'est d'apprendre qu'il était devenu pilote de ligne. Alexandre, assis à côté d'elle, demanda « Et comment es-tu senti en apprenant cela, Marie ? » « Ce fut un mélange d'émotions, » répondit Marie. « J'étais soulagée de savoir qu'il allait bien et, en même temps, tellement fière. Mon fils, le pilote, c'était quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer. Et c'est là que l'organisation bénévole a fait quelque chose d'encore plus incroyable. Ils ont réussi à localiser le vol qu'ils piloteraient. » Les passagers autour échangeaient des regards surpris et admiratifs. L'histoire de Marie devenait de plus en plus extraordinaire. « J'ai appris qu'ils piloteraient ce vol, » continue à Marie, émue. « Aujourd'hui, pour mes 85 ans, j'ai acheté un billet en classe affaire non seulement pour enfin le voir, mais pour être le plus proche possible de lui. » « Ce voyage est plus qu'un simple trajet physique, c'est la réalisation d'un rêve, une réponse à mes prières. » M. Fernandez, qui avait causé tant de troubles auparavant, semblait maintenant sincèrement désolé. « Marie, je suis vraiment désolé pour mon comportement. Je ne savais pas ce que vous aviez traversé. » Marie lui sourit gentiment. « Ce n'est pas grave, M. Fernandez. Parfois, nous jugeons les gens sans connaître leurs histoires. L'important, c'est que nous sommes tous ici, partageant ce moment. » L'hôtesse de l'air, également émue, s'approcha pour s'assurer que Marie était à l'aise. « Madame, si vous avez besoin de quoi que ce soit, nous sommes là pour vous aider. » Marie remercia d'un signe de tête, se sentant entourée d'une vague de solidarité et de soutien. L'attente de revoir Charles est écrasante, mais dans le bon sens. Je ressens un mélange de nervosité et de joie. C'est comme si le temps s'était arrêté et que j'étais sur le point de retrouver une partie perdue de moi-même. Alexandre serra la main de Marie avec plus de fermeté. « Tu es sur le point de vivre un moment inoubliable, Marie. Nous sommes tous ici pour te soutenir. » La cabine était pleine d'une attente palpable. Tous les passagers, qui étaient initialement des étrangers, se sentaient maintenant connectés par l'histoire de Marie. Chacun d'eux attendait avec impatience la réunion qui était sur le point d'avoir lieu, conscients qu'ils allaient assister à un moment extraordinaire d'amour et de réconciliation. Marie sentait son cœur battre plus vite à mesure que l'avion gagnait en altitude. Chaque seconde la rapprochait de Charles et l'attente était presque insupportable. Les passagers, également émus, lançaient des regards de soutien à Marie, partageant son anxiété et sa joie. Soudain, l'un des stewards s'approcha de Marie avec un sourire complice. « Madame Martin, le capitaine aimerait vous parler ? » dit-il en lui tendant un petit casque. Avec des mains tremblantes, Marie mit le casque sans savoir à quoi s'attendre. La voix de Charles résonna dans le système de son de l'avion, claire et forte. « Mesdames et messieurs, ici le capitaine qui vous parle. J'ai un message spécial aujourd'hui, un message pour une passagère très spéciale à bord de ce vol. » Les passagers se regardèrent, impatients, sachant qu'ils allaient assister à quelque chose d'unique. « Aujourd'hui, c'est le 85e anniversaire de ma mère, Marie-Martin, » continue à Charles, avec une voix légèrement émue. « Il y a de nombreuses années, elle a fait un sacrifice inimaginable pour me protéger et me donner une chance de vivre mieux. Même sans me connaître, elle n'a jamais cessé de m'aimer et de me chercher. » Les yeux de Marie se remplirent de larmes tandis qu'elle écoutait la voix de son fils pour la première fois depuis tant d'années. L'avion entier était silencieux, tout le monde attendant les prochaines paroles de Charles. « Maman, si tu m'entends, je veux que tu saches que je t'aime de tout mon cœur. Je sais combien tu as lutté et souffert pour moi. Je connais les sacrifices que tu as faits et la douleur que tu as portées toutes ces années. Et je veux que tu saches que je te pardonne pour tout. Tu as fait ce que tu pensais être le mieux. Et grâce à toi, j'ai eu une vie pleine et heureuse. » Et Marie éclata en sanglots, incapable de retenir ses larmes. Alexandre serra sa main avec fermeté, lui offrant un soutien silencieux. « Aujourd'hui, enfin, nous sommes réunis. » avec toi et avec tous nos passagers qui font maintenant partie de cette histoire. Les passagers étaient tout aussi émus. Beaucoup essuyaient discrètement leurs larmes, touchées par la sincérité et la profondeur des paroles de Charles. « S'il vous plaît, tous ensemble, accueillons chaleureusement ma mère, Marie-Martin, » dit Charles, la voix débordant d'émotion. L'avion explosa en applaudissements et en cris de félicitations. Marie, encore en pleurs, regarda autour d'elle, se sentant entourée d'une vague d'amour et de solidarité. Elle ne s'était jamais sentie aussi connectée à tant de personnes en même temps. L'hôtesse de l'air s'approcha à nouveau, cette fois avec un petit gâteau d'anniversaire et une bougie allumée. « Pour vous, avec les meilleurs voeux du capitaine et de tout l'équipage, » dit-elle en souriant chaleureusement. Marie souffla la bougie, souhaitant que ce moment ne se termine jamais. Applaudie par les passagers, elle sentit son cœur rempli de gratitude et d'amour. L'annonce de Charles avait touché non seulement sa mère, mais aussi tous les passagers. L'avion, pour un bref moment, s'était transformé en une grande famille, unie par l'histoire de Marie et par la force incroyable de l'amour et du pardon. Le vol semblait interminable pour Marie, bien que chaque minute la rapprochait de son fils. Lorsque l'avion commença enfin à descendre, elle ressentit un mélange d'anxiété et d'excitation monté en elle. Alexandre resta à ses côtés, lui offrant des mots de réconfort et d'encouragement. Lorsque l'avion toucha le sol et commença à rouler jusqu'à la porte, Marie regarda par la fenêtre, à peine capable de contenir ses larmes. La voix de Charles résonna à nouveau dans le système de son, cette fois pour annoncer l'arrivée. Mesdames et messieurs, bienvenue à notre destination. Aujourd'hui est un jour très spécial pour moi et pour ma mère, Marie-Martin. Merci à tous pour votre patience et votre soutien pendant ce vol. Les passagers applaudirent à nouveau, impatients de connaître la suite de l'histoire de Marie. Dès que l'avion s'immobilisa et que les portes s'ouvrirent, l'équipage aida Marie à se lever et à préparer ses affaires. Le cœur battant et les mains tremblantes, elle commença à marcher vers la sortie. En sortant de l'avion, Marie fut accueillie par un des stewards qui la conduisit jusqu'à la zone de débarquement. À chaque pas, l'attente et l'émotion augmentaient. Lorsqu'elle arriva enfin dans le hall, ses yeux cherchèrent frénétiquement Charles. Et puis, elle le vit. Charles était là, debout, toujours en uniforme de pilote, avec un sourire illuminant son visage. Marie s'arrêta un moment, absorbant la vue de son fils, désormais un homme fait, fort et en bonne santé. Charles aussi était visiblement ému, des larmes coulant sur son visage. « Maman ! » dit-il en marchant rapidement vers Marie. « Mon fils ! » répondit Marie, la voix tremblante. Lorsqu'ils se prirent enfin dans les bras, le temps sembla s'arrêter. Les trains étaient serrés et remplis d'années d'amour et de nostalgie accumulées. Marie pleurait de joie, sentant la chaleur et la force de Charles dans ses bras. « Tu m'as tellement manqué, » dit Charles, tenant le visage de Marie entre ses mains. « Toutes ces années, j'ai rêvé de ce moment. » « Moi aussi, mon fils ! » « Moi aussi ! » répondit Marie, incapable de retenir ses larmes. Les passagers qui avaient partagé le vol avec Marie se rassemblèrent autour d'eux, applaudissant et célébrant la réunion. L'atmosphère était chargée d'émotions et beaucoup essuyaient leurs propres larmes. Après quelques instants, Marie se souvint du cadeau qu'elle avait apporté. Avec des mains tremblantes, elle sortit une petite boîte de sa poche. « Charles, j'ai gardé ceci pour toi. C'est l'héritage de notre famille, laissé par ton grand-père, Joanne Martin. » Charles ouvrit la boîte et y trouva un petit objet de valeur inestimable. « Maman, c'est magnifique. Merci d'avoir gardé ça pour moi. » Il teint l'objet avec révérence, sentant le poids de l'histoire et du sacrifice de sa mère. « Je vais en prendre soin de tout mon cœur. » Marie sourit, se sentant enfin en paix. « Nous sommes ensemble maintenant et c'est tout ce qui compte. » L'amour et le pardon étaient palpables dans l'air. Marie et Charles restèrent tant lassés, entourés d'étrangers qui se sentaient maintenant comme des amis, unis par l'incroyable voyage qu'ils avaient vécu. La réunion entre mère et fils n'était pas seulement une célébration d'un lien renoué, mais aussi un puissant rappel que l'amour véritable et l'espoir peuvent surmonter tous les obstacles. L'histoire de Marie et Charles toucha profondément tous ceux présents, laissant une marque indélébile dans leur cœur. Encore émus par la réunion, Marie et Charles s'éloignèrent un peu du tumulte des passagers, cherchant un endroit plus calme pour parler. Ils trouvèrent un coin plus réservé dans le hall de l'aéroport où ils purent s'asseoir et absorber tout ce qui se passait. Charles tenait fermement les mains de Marie, ses yeux encore brillants d'émotion. « Maman, je dois te dire quelque chose. Depuis que j'ai découvert que j'étais adoptée, j'ai toujours voulu rencontrer ma mère biologique, savoir d'où je viens, comprendre mon histoire. Cela a toujours été une partie essentielle de qui je suis. » Marie le regarda avec tendresse, reconnaissante d'entendre enfin les mots qu'elle avait tant attendus. « Moi aussi, j'ai toujours voulu te retrouver, mon fils. Il n'y a pas eu un jour où je n'ai pas pensé à toi. » Charles sourit, serrant les mains de Marie. « L'organisation bénévole qui nous a réunis a été une véritable bénédiction pour moi aussi. Je commençais à perdre espoir de te retrouver. Quand ils m'ont contactée pour dire qu'ils avaient trouvé des indices sur toi, mon cœur a failli sortir de ma poitrine. » Il fit une pause, regardant Marie avec un mélange d'admiration et d'amour. « La recherche de toi a donné un sens à ma vie. Chaque pas, chaque piste, chaque information que j'ai obtenue, tout cela me faisait me sentir plus proche de toi, même avant que nous nous rencontrions. Je me suis préparée à ce moment de tant de façon et maintenant que nous sommes ensemble, cela semble être un rêve devenu réalité. » Marie essuya les larmes qui coulaient sur son visage, se sentant profondément touchée par les mots de Charles. « Mon fils, savoir que toi aussi tu me cherchais me donne une joie indescriptible. Toutes ces années de douleur et de nostalgie prennent maintenant tout leur sens car elles nous ont conduits à ce moment. » Charles acquiesça, souriant. « Je voulais tellement que tu sois fier de moi. Chaque réussite, chaque étape dans ma carrière de pilote, j'espérais toujours qu'un jour tu pourrais voir et être fier de l'homme que je suis devenu. » « Je suis déjà tellement fier de toi, Charles. Tu es tout ce dont j'ai toujours rêvé. Savoir que tu es pilote et que tu as une vie pleine et heureuse est tout ce que je pouvais souhaiter. » répondit Marie, serrant fermement les mains de Charles. Le lien entre mère et fils se renforçait à chaque mot échangé. Ils sentaient qu'ils récupéraient le temps perdu, construisant une nouvelle histoire ensemble, basée sur l'amour, la compréhension et le pardon. « Maintenant que nous nous sommes retrouvés, je ne veux plus perdre un seul moment, dit Charles. Je veux que nous fassions partie de la vie l'un de l'autre, que nous soyons présents pour les grands moments comme pour les petits. Je veux te présenter à ma famille adoptive qui m'a toujours soutenue et aimée. Ils vont t'adorer. » Marie sourit, le cœur débordant de bonheur. « J'adorerais rencontrer ta famille et je veux que tu saches tout sur moi, sur notre histoire, sur les sacrifices que nous avons faits. Mais plus que tout, je veux profiter de chaque seconde avec toi. » Pendant qu'il parlait, il ressentait une paix qu'il n'avait là pas éprouvée depuis longtemps. La sensation d'être enfin réunis, de pouvoir partager des histoires et construire de nouveaux souvenirs était indescriptible. Les passagers qui avaient assisté à la réunion passèrent devant eux, offrant des sourires et des mots d'encouragement. L'histoire de Marie et Charles avait touché tout le monde, laissant une marque profonde et inoubliable. Alors que le jour se transformait en nuit, Marie et Charles continuaient de discuter, de rire et de pleurer ensemble. Chaque mot, chaque geste renforçait le lien qui avait toujours existé entre eux, mais qui pouvait enfin être vécu pleinement. Marie et Charles passèrent des heures à converser dans le hall de l'aéroport, savourant chaque instant de ce retrouvaille tant attendu. La joie d'être à nouveau ensemble était évidente dans chaque sourire, dans chaque larme de bonheur qui coulait sur leur visage. « J'ai une proposition pour toi, maman, » dit Charles, en tenant la main de Marie avec tendresse. « Je veux que tu viennes vivre avec moi. J'ai une maison spacieuse et confortable et rien ne me rendrait plus heureux que de t'avoir à mes côtés tous les jours. » Marie, surprise et émue, porta la main à sa bouche. « Charles, c'est merveilleux, mais je ne veux pas être un fardeau pour toi. » « Un fardeau ? » « Pas du tout, » répondit Charles avec un sourire chaleureux. « Tu es ma mère et c'est mon devoir et mon privilège de prendre soin de toi maintenant. Je veux que tu vives le reste de tes jours entouré d'amour et de confort. Tu le mérites, après tout ce que tu as traversé. » Marie acquiesça ressentant une paix indescriptible. « Alors j'accepte mon fils. J'accepte de tout cœur. » Les jours suivants furent remplis de joie et de découvertes. Charles présenta Marie à sa famille adoptive qui l'accueillit à bras ouverts. Marie, de son côté, leur raconta des histoires de son passé, partageant les souvenirs et les sacrifices qu'elle avait fait pour protéger Charles. La maison de Charles devint un foyer pour Marie où elle se sentait véritablement aimée et valorisée. Charles prenait soin d'elle avec dévouement, s'assurant qu'elle ne manquait de rien. Ils faisaient tout ensemble des promenades dans le parc aux longues conversations autour de la table. Marie, entourée d'amour et de soutien, sentait enfin qu'elle pouvait se reposer en paix. Sa vie, autrefois marquée par des difficultés et des sacrifices, était maintenant illuminée par l'amour et la compagnie de son fils. Chaque jour était une bénédiction et elle profitait de chaque moment avec gratitude. L'histoire de Marie et Charles devint connue, touchant les cœurs de tous ceux qui l'entendaient. Elle représentait un message puissant d'espoir, de pardon et d'amour éternel, montrant qu'il n'est jamais trop tard pour trouver le bonheur et la rédemption. Un jour, alors qu'ils étaient assis dans le jardin, Marie regarda Charles et dit, « Je n'aurais jamais imaginé que la vie pourrait être aussi belle. J'ai l'impression de vivre un rêve. » « Tu mérites chaque moment de bonheur, maman, » répondit Charles en lui tenant la main. « Profitons de chaque seconde ensemble. » Et c'est ce qu'ils firent. Marie et Charles vécurent pleinement, créant de nouveaux souvenirs et renforçant encore plus le lien entre mère et fils. La présence de Marie apporta une nouvelle lumière à la vie de Charles. Et il était déterminé à rendre chaque jour spécial pour elle. L'histoire de Marie et Charles n'était pas seulement une réunion entre mère et fils, mais une célébration de l'amour inconditionnel, de la résilience et de la capacité humaine à pardonner et à recommencer. Leurs jours ensemble furent une preuve que, malgré les adversités, le véritable amour trouve toujours son chemin. Marie, maintenant âgée de 85 ans, sentait que sa vie était complète. Elle avait trouvé la paix, le bonheur et un amour qui avait transcendé le temps et la distance. Et tandis qu'elle et Charles marchaient ensemble dans le jardin, le soleil se couchant à l'horizon, Marie savait qu'elle était enfin chez elle. La vie dans la maison de Charles devint une nouvelle aventure pour Marie. Chaque jour apportait de nouvelles expériences et des joies qu'elle n'avait jamais imaginées possibles. Mais plus que tout, c'était le temps de qualité avec Charles qu'elle appréciait le plus. Ses journées étaient remplies de rires, de conversations significatives et de moments de pur bonheur. Un matin ensoleillé, alors qu'il prenait de café dans le jardin, Charles regarda Marie avec un sourire espiègle. « Maman, j'ai une surprise pour toi. » Marie, curieuse, se pencha en avant. « Qu'est-ce que c'est, mon fils ? » Charles sortit une enveloppe de sa poche et la lui tendit. « Ouvre et regarde. » Avec des mains tremblantes d'excitation, Marie ouvrit l'enveloppe et y trouva deux billets d'avion. « Charles, qu'est-ce que c'est ? » « Je veux t'emmener en voyage, maman, un voyage pour découvrir des endroits que tu n'as jamais eu la chance de voir. Allons explorer le monde ensemble. » Marie resta sans voix. « Mais Charles, je n'aurais jamais imaginé pouvoir voyager dans des endroits si lointains. Tu penses vraiment que je peux ? » Charles lui prit la main, ses yeux remplis d'amour et de détermination. « Je sais que tu peux, maman. Tu as affronté tant de difficultés dans la vie. Maintenant, il est temps de profiter des beautés du monde. Faisons-le ensemble. » L'idée de voyager à travers le monde avec Charles remplit Marie d'une joie indescriptible. Elle acquiesça, les larmes de bonheur aux yeux. « Oui, mon fils, allons-y. » Et ainsi, ils commencèrent à planifier leur premier grand voyage. Charles voulait que Marie voit les merveilles du monde, des plages exotiques aux villes historiques en passant par les montagnes majestueuses. Chaque destination était choisie avec soin, en pensant à comment chaque endroit pourrait apporter de nouvelles joies et des souvenirs inoubliables à Marie. Le jour du départ arriva et Marie, une fois de plus à l'aéroport, ressentait un mélange d'excitation et de nervosité. Mais cette fois, elle n'était pas seule. Charles était à ses côtés, la guidant avec soin et tendresse. Ils embarquèrent ensemble dans l'avion, prêts pour la nouvelle aventure qui les attendait. Pendant le vol, Marie regarda par la fenêtre, émerveillée par les vues spectaculaires. Charles, assis à côté d'elle, lui tenait la main. « Ce n'est que le début, maman. Nous avons tant à explorer et à découvrir ensemble. » Marie sourit, se sentant véritablement bénie. « Je suis prête pour tout, mon fils. Tant que nous sommes ensemble, je sais que ce sera merveilleux. » Le voyage fut un rêve devenu réalité. Chaque destination apporta de nouvelles découvertes et des moments de pur bonheur. Marie et Charles explorèrent des villes anciennes, s'immergèrent dans des cultures vibrantes et apprécièrent la beauté de la nature. Chaque jour était une nouvelle aventure et Marie se sentait plus vivante que jamais. Une nuit étoilée, alors qu'ils étaient assis sur une plage tranquille, Charles regarda le ciel, puis Marie. « Maman, ce voyage a été incroyable et il y a encore tant d'endroits à voir. » Marie acquiesça, son cœur rempli de gratitude. « Oui, mon fils, chaque moment a été un cadeau et je suis si heureuse de partager tout cela avec toi. » Charles sourit, étreignant Marie avec force. « Et je suis reconnaissant pour chaque moment que nous passons ensemble. Tu es mon inspiration, maman, et je veux continuer à créer des souvenirs merveilleux avec toi. » Tandis que le bruit des vagues remplissait l'air, Marie ferma les yeux, se sentant complètement en paix. Elle savait que, peu importe où la vie les mènerait, l'amour et la connexion entre elle et Charles continueraient de les guider. Et avec cela, elle était prête pour toute aventure que l'avenir réservait. Après leur inoubliable voyage autour du monde, Marie et Charles sont rentrés chez eux, chargés de précieux souvenirs et d'une connexion encore plus forte. Les jours d'aventure avaient rajeuni Marie, remplis d'histoires à raconter et avec une lueur dans les yeux qui ne s'étaient pas vues depuis des années. De retour à leur routine, Charles remarqua que Marie était plus active que jamais. Elle commença à s'impliquer dans la communauté locale, participant à des activités et des événements qui apportèrent encore plus de joie à sa vie. Un après-midi, alors qu'ils se promenaient ensemble dans le parc, Charles eut une idée. « Maman, que dirais-tu de partager ton histoire avec d'autres personnes ? Il y a tant de gens qui pourraient les s'inspirer de ton parcours de résilience et d'amour. » Marie regarda Charles, surprise. « Tu penses que mon histoire peut vraiment aider d'autres personnes ? » « J'en suis sûre, » répondit Charles en lui tenant la main. « Ta vie est un exemple de force, de courage et de pardon. Et je pense que d'autres pourraient en bénéficier. » Enthousiasmée par l'idée, Marie accepta. Charles se consacra alors à organiser une série de conférences et de rencontres où Marie pourrait partager son histoire. Le premier événement eut lieu dans un centre communautaire local et la réponse fut écrasante. Assise devant une salle pleine de gens de tous âges, Marie commença à raconter son histoire. Elle parla de son enfance difficile, des sacrifices qu'elle avait fait pour sa famille, de la perte de son amour, Joachim, et de la décision douloureuse de laisser Charles à l'orphelinat. Chaque mot était chargé d'émotions et les auditeurs étaient visiblement touchés. « Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait, » dit Marie, la voix tremblante, « mais je n'ai jamais perdu espoir. Et croyez-moi, même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lumière. Pour moi, cette lumière a été mon fils, Charles. » assis au premier rang, observait sa mère avec fierté. Après la conférence, de nombreuses personnes s'approchèrent pour remercier Marie d'avoir partagé son histoire. Certains, les larmes aux yeux, dirent combien ces mots les avaient inspirés à affronter leurs propres défis avec plus de courage. « Tu as vraiment fait une différence dans la vie de ces gens, maman, » dit Charles, alors qu'ils rentraient chez eux. « Si mon histoire peut t'aider quelqu'un à trouver de la force et de l'espoir, alors toutes ces souffrances en valaient à la peine, » répondit Marie, se sentant comblée. Les événements continuèrent et Marie devint une figure aimée et respectée dans la communauté. Son histoire était un témoignage que, peu importe la difficulté des circonstances, la force intérieure et l'amour peuvent surmonter n'importe quel obstacle. Lors d'une de ces conférences, une jeune femme s'approcha de Marie après l'événement. « Madame Martin, votre histoire m'a profondément touchée. Je traverse aussi des moments difficiles et vous entendre m'a donné l'espoir dont j'avais besoin. » Marie prit les mains de la jeune femme avec tendresse. « Rappelez-vous toujours que vous êtes plus forte que vous ne le pensez et ne perdez jamais espoir. L'amour et le courage peuvent vous mener bien au-delà de ce que vous avez jamais rêvé. » La jeune femme sourit en essuyant ses larmes. « Merci. Je n'oublierai jamais vos paroles. » Marie rentra chez elle ce soir-là, le cœur plein de gratitude. Elle savait que sa vie avait pris une tournure qu'elle n'aurait jamais pu imaginer, mais que chaque moment l'avait menée au présent où elle pouvait faire une différence dans la vie des autres. Charles, la voyant si heureuse et épanouie, se sentit tout aussi béni. « Maman, tu es un exemple de force et de résilience et je suis tellement fière de toi. » « Et moi de toi, mon fils ? » répondit Marie en étreignant Charles. « Notre voyage n'est pas encore terminé. Il y a tant de choses à vivre et à partager ensemble. » Tandis que le soleil se couchait, mère et fils s'assirent dans le jardin, profitant de la compagnie l'un de l'autre. L'héritage de Marie n'était pas seulement son histoire, mais l'inspiration qu'elle offrait à tous ceux qui l'entouraient. Ensemble, ils savaient qu'ils pouvaient affronter n'importe quel défi, toujours guidés par l'amour et l'espoir qui les unissait. qui les unissait. Sous-titrage